Et bonjour tout le monde, c'est Matt Wallace, encore avec une autre vidéo des compétences essentielles. Le topic d'aujourd'hui, c'est le lecture de texte en cadre des compétences essentielles. Les lectures, c'est différent en compétences essentielles qu'à l'école, par exemple. Lorsque vous lisez un texte en cadre de compétences essentielles, ça veut dire quand lire pour accomplir une tâche. Ça peut être à la maison ou au travail. On fait quatre spécifiques types de lectures en compétences essentielles. Les quatre types sont, numéro un, lire en diagonale ou skimming. Deux, parcourir un texte, scanning. Numéro trois, lire pour comprendre, également connu sous le nom lecture complète. Et quatrième type, c'est la lecture critique, c'est-à-dire lire avec le but d'évaluer, critiquer ou porter un jugement. Premièrement, on va parler des deux premiers types, lire en diagonale et parcourir un texte. Ces deux types ont une chose en commun et c'est qu'ils sont considérés comme la lecture partielle. Ça veut dire qu'on ne lit pas tous les mots dans les deux types. Le but de lire en diagonale, c'est d'obtenir un résumé général de ce que vous lisez. Vous ne cherchez pas quelque chose de spécifique quand vous lisez en diagonale. Disons par exemple, vous avez un nouvel emploi. Souvent, quand on a un nouvel employé, il faut que vous lisez des diverses politiques et des manuels de formation. Si vous les lisez au complet, ça pourrait prendre des mois pour le lire. Mais si vous lisez en diagonale, ça veut dire skim, vous pouvez le faire plus rapidement. En ce cas, lire en diagonale serait une bonne stratégie. Vous pouvez parcourir rapidement un manuel si vous avez un examen ou un test et vous êtes déjà un peu familier avec le contenu. Sinon, vous devriez faire la lecture complète. Comment faire la lecture en diagonale? Tout d'abord, faire un peu de prélecture. La prélecture, c'est consulter la table de matière, lire les titres des sections, afin de savoir à quoi vous attendre. Faire un peu de lecture complète. Lire les introductions au chapitre ou des introductions aux sections, et lire la première phrase de chaque paragraphe. Souvent, l'idée principale, c'est dans la première phrase de chaque paragraphe. Aussi, lire et comprendre les mots en lettres gras, parce que les mots en lettres gras sont normalement importants. En faisant ces quelques conseils, vous obtiendrez probablement l'idée principale. Et parfois, l'idée principale, c'est tout ce qu'il faut. Le deuxième type de lecture, c'est parcourir un texte. Parcourir un texte veut dire que vous êtes à la recherche de quelque chose de spécifique. Par exemple, si vous devez repérer une règle spécifique dans votre manuel de politique au travail. Supposons que vous vouliez connaître la politique des congés de maladie. Vous devrez rechercher le mot « maladie » dans la table de matière ou l'index et trouver la bonne page. Lorsque vous êtes sur la bonne page, vos yeux recherchent le titre « maladie » ou quelque chose qui veut dire la même chose. C'est ça, parcourir un texte. Lorsque vous recherchez un nom dans l'annuaire téléphonique ou en ligne, vous faites le parcourir du texte. Par exemple, je vais vous montrer. Voici le répertoire des employés de mon travail. Si vous cherchez le poste téléphonique pour Matt Wallace, vous faites le parcourir. Et quand vous voyez le bon nom, c'est ça, parcourir un texte. Aussi, quand vous êtes dans le trafic, vous cherchez une adresse sur une maison ou vous cherchez un panneau avec le nom d'une ville. C'est ça, parcourir un texte. Aussi, quand tu utilises ton smartphone et que tu cherches une appli ou un programme, vos yeux cherchent l'icône ou le nom de le programme. Passer à notre troisième type de lecture, c'est la lecture pour comprendre. La lecture pour comprendre est également connue sous le nom de lecture complète. La lecture complète, c'est ce que nous pensons couramment lorsque nous disons lire. Lecture complète signifie que vous êtes en train de lire pour comprendre. La lecture complète, si vous lisez chaque mot et chaque phrase, vous essayez de comprendre les détails, vous lisez des exemples. La lecture complète vous fait plus lentement que les autres types de lecture qu'on a déjà vu. Vous prenez l'attente de lire la totalité ou au moins la plupart des mots. Vous regardez des diagrammes et vous réfléchissez à ce que vous lisez. Enfin, le quatrième type, c'est la lecture critique. Le mot critique signifie que vous jugez ou vous faites une évaluation sur ce que vous lisez. Un exemple serait un gestionnaire d'une entreprise qui fait la lecture des CV pour embaucher des employés. Ils jugent des CV quand ils lisent. Ou vous êtes en train de lire un article de journal en papier ou en ligne et il faut décider s'il y a une biaise ou peut-être c'est des fausses nouvelles ou de la satire. Vous ne prenez pas le texte à son valeur nominale. En d'autres termes, vous devez aller plus loin. Nous appelons ça lire entre les lignes. L'auteur est-il un expert dans ce sujet? Sont-ils émotionnels? C'est quoi leur but d'écrire? On va maintenant regarder des profils professionnels des compétences essentielles sur le guichet d'emploi. Ces profils indiquent les compétences essentielles qui sont utilisées pour chaque emploi au Canada. Premièrement, on va regarder les profils pour les nettoyeurs. On va consulter les listes. Les nettoyeurs et les nettoyeurs ne font pas beaucoup de lecture à leur travail, mais ils font un peu. Voici les tâches qu'ils pourraient faire. Lire des notes quand rédiger les clients pour indiquer où se trouvent les tâches et les moyens déjà utilisés pour les éliminer. Lire des notes de la direction au sujet des politiques et des annonces. Comme je l'ai dit, les nettoyeurs et les naturistes ne font pas beaucoup de lecture. La plupart de leurs tâches de lecture, on pourrait faire avec les lires en diagonale. Mais prenons un autre emploi, par exemple des enseignants de secondaire. Ils font beaucoup de lecteurs dans leur travail. Je vais choisir une tâche. Lire divers ouvrages scolaires, littéraires et critiques afin de maîtriser un sujet et de choisir des documents à étudier en classe. On voit le mot choisir ici. Et le mot choisir, ça veut dire que l'enseignant doit choisir, il doit évaluer, critiquer des documents qu'il lise. Et ça veut dire qu'ils vont décider si des documents ont une valeur à leur emploi et dans leurs travaux pédagogiques. Donc, lorsque vous lisez pour le travail, pour l'apprentissage ou pour le plaisir, faites attention au type de lecture que vous faites. S'agit-il du type Reiki ? Pouvez-vous s'en tirer en faisant la lecture en diagonale ou est-ce qu'il faut lire au complet ? Est-ce que cet article provient d'une source fiable ou pourrait-il s'agir de la satire ou même des fausses nouvelles ? Fait attention à l'origine du texte et c'est ça, c'est une importante partie de la lecture. Merci et à la prochaine fois. Bye-bye.